19h sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe De Villiers. Philippe De Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot. Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir à tous les deux. On vient de vivre sur CNews un échange très intéressant, très très intéressant, avec le porte-parole de l'ambassade de Russie en France qui était invité de Punchline. Et ça bouscule un peu notre ouverture d'émission, cher Philippe De Villiers, parce que je voulais vous féliciter sur le Puy du Fou, mais on en parlera un peu plus tard. Ce qui est vrai, c'est qu'à chaque semaine son escalade et cette guerre des mots qui s'engage entre la France et la Russie. Piotr Tolstoy, vice-président de la Douma, qui est le Parlement russe, a mis en garde la France cette semaine en disant on s'en fout, il parlait d'Emmanuel Macron et de la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, on s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, de ce qu'il dit. Vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, vous êtes en train de provoquer la troisième guerre mondiale. Il s'avère que le porte-parole de l'ambassade de Russie en France a réagi, c'était il y a quelques instants, je vous propose de l'écouter. La France, tout au long de son histoire, n'a jamais eu un allié ou un ami plus fidèle et plus honnête que la Russie. Toute l'histoire le montre, mais bon, puisqu'aujourd'hui l'histoire c'est quelque chose qu'on oublie très très vite, là maintenant le paradigme change. Tout ce qu'a dit M. Tolstoy, il l'a dit dans son registre assez particulier, mais en principe c'est une sorte d'un avertissement. Tout d'abord le Kremlin ne menace jamais. Le Kremlin, par la voix du président Poutine, ne fait qu'avertir des dérapages possibles et impossibles qui peuvent nous emmener à la troisième guerre mondiale. C'est pour ça qu'on dit que la Russie va se défendre par tous les moyens qu'elle a dans sa disposition. Donc là, il ne faut pas tout simplement provoquer. Nous, les Russes, nous sommes suffisamment intelligents pour distinguer entre les élites politiques, la classe gouvernante et le peuple. Pour nous, le peuple français n'a jamais été et j'espère ne sera jamais ennemi. Et là, nous partons de ce principe aujourd'hui. Pour le reste, c'est vraiment bien dommage que la classe gouvernante française préfère voir la Russie en tant qu'ennemi. En tant qu'adversaire. En tant qu'adversaire, oui. On espère que ça n'ira pas plus loin que ça. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe. Oui, Philippe, votre émission tous les vendredis soirs à 19h a une cohérence de semaine en semaine. La semaine dernière, vous avez plaidé pour qu'on trouve une voie diplomatique et qu'on fasse jouer la diplomatie dans ce conflit, nous la France, parce que c'était notre vocation, notre mission. Est-ce que vous pensez, quand vous entendez les déclarations des deux côtés, que c'est encore possible et si oui, comment faire ? Alors, de semaine en semaine, l'inquiétude grandit. Et je voudrais expliquer pourquoi. En fait, l'ours russe, c'est beau. J'avais dit deux semaines de suite ce qu'avait dit Talleyrand. Je sais les mille manières de faire sortir l'ours de sa tanière. Je ne connais aucune manière de lui faire rentrer. Et j'avais cité aussi le général Swetchin. Il ne faut pas piquer l'ours russe avec des coups d'épingle. Or, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Alors, je récapitule. Nous sommes dans l'escalade. Je réponds à votre question. Il faut aller vers la désescalade. Pourquoi nous sommes dans l'escalade ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les faits. Emmanuel Macron a cru devoir, dans une phrase malheureuse, désavouée par tous les autres pays européens, et même par l'OTAN, et même par Zelensky, a cru devoir annoncer l'envoi éventuel de troupes au sol. Il faut que les Français qui nous regardent sachent bien ce que ça veut dire. Dans le droit de la guerre, envoyer des troupes au sol, c'est passer à la co-belligérance, c'est-à-dire qu'on devient partie prenante à la guerre, et que la Russie devient à ce moment-là non plus un adversaire, mais un ennemi. Et à partir du moment où la Russie devient un ennemi, la Russie répond à cet envoi de troupes, par des phrases qui sont puisées dans son tempérament. C'est un patriotisme vétilleux, et particulièrement attentif à ses confins impériaux. Alors, quand il a dit ça, Emmanuel Macron, il n'a pas fait attention, mais il a entraîné l'OTAN avec lui, parce qu'il est dans l'OTAN, nous sommes dans l'OTAN. Et du coup, vu de Moscou, on a maintenant, c'est une phrase de, je pense, du vice-président de la Douma, qui correspond hélas à une réalité, c'est qu'il y a l'Occident collectif, comme ils disent à Moscou, et puis les BRICS, la Russie s'appuyant sur la Chine. Et donc, c'est comme ça qu'arrivent les guerres. En fait, on ne les voit pas venir. C'est l'engrenage, l'engrenage des égaux. Et en l'occurrence, donc, Emmanuel Macron a fait une faute. Alors pourquoi ? Parce qu'il faudrait maintenant passer à la désescalade. La désescalade, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je reprends la phrase de Victor Orban, qui est une phrase de bon sens. Cette guerre n'est pas la nôtre. C'est une guerre entre deux peuples slaves. Elle est malheureuse, elle est cruelle, elle est odieuse. C'est terrible. Mais ce n'est pas notre guerre à nous. Et deuxièmement, il y a une logique nationale du bien commun que De Gaulle rappelait. Il a été question de De Gaulle tout à l'heure, à propos de la grandeur. Mais la grandeur, ça consiste à définir les intérêts nationaux et à s'y tenir. Et les intérêts nationaux, ce n'est pas d'envoyer des petits Français à Odessa ou dans le Donbass, non. Notre Donbass, à nous, c'est la Vendée, c'est la Bretagne, c'est le Languedoc. Si jamais les Russes arrivent et envahissent la Corse, oui, à ce moment-là, il y a légitime défense. En fait, moi, je suis fils de soldat. On m'a raconté la guerre de mes pères et de mes grands-pères. La guerre, c'est épouvantable. Et il ne faut accepter la guerre qu'en cas de légitime défense. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de légitime défense. Donc, la seule voie possible pour la France, c'est la voie historique d'une puissance d'équilibre, c'est la voie d'une France médiatrice. Et je vais vous dire pourquoi je suis inquiet en pesant mes mots. Mais quand même, je vais les dire, les mots. C'est la fable macronienne de l'étourdi et de l'ours. L'ours qui s'ébroue et qui gronde et l'étourdi qui ne se rend pas compte avec ses piqûres d'épingle. On n'est pas là au virtuel, à la guerre virtuelle en vidéo. Il faut que les gens qui nous dirigent mettent un peu de maturité. Ils sont immatures et ils réfléchissent. Et c'est pour ça que j'ai peur. J'ai l'impression que quand ils boxent, ils sont en train de se dire « Oh, tu vas voir, tu vas, tu vas, tu vas. » Non, mais où est-on, là ? C'est sérieux. Quand on est président de la République, il faut avoir de la maturité. Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la prudence. Parce que quand vous provoquez celui qui va devenir votre adversaire puis demain votre ennemi, il ne faut pas s'étonner ensuite si on se prend des palots sur la gueule. Voilà. Et donc, moi, je voudrais... Moi, je ne crois plus aux personnels politiques qui sont tous votés d'accord, etc. On donne de l'argent à l'Ukraine. Pendant ce temps-là, nos agriculteurs crèvent. Et pendant ce temps-là, on a un déficit qui nous ridiculise aux yeux du monde. Il faut que le peuple français se lève maintenant et dise « Ça suffit, la guerre. » On n'en veut pas de la guerre. On ne veut pas de votre guerre. On ne veut pas que nos enfants, nos petits-enfants, ils se faire tuer à Odessa. On n'en veut pas. Ça fait quasiment huit mois que nous travaillons sur cette émission. C'est la première fois que je vous vois aussi en colère. Et c'est la première fois que vous employez ce terme de peur en disant « J'ai peur ». Et vous avez peur de quoi exactement, Philippe Devilliers ? J'ai peur de voir l'engrenage franchir un cran supplémentaire. Là, on est à l'ultime cran. Après, c'est trop tard. Et comme je connais l'histoire, on a affaire à des hommes politiques incultes. On sait comment ça s'est passé en 1870, en 1914, en 1940. À un moment donné, on franchit le cran de trop et on se retourne en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Eh bien oui, ce qui s'est passé, vous avez franchi le cran de trop. » Voilà. Et vous savez, on a cité De Gaulle tout à l'heure. Je pensais à lui, justement. Et De Gaulle, quand il est allé en Chine et quand il est allé en URSS, il y avait l'extrême centre, les macroniens de l'époque, qui étaient choqués et qui disaient « Ah là là, vous rendez compte, il va chez les communistes, etc. » Et De Gaulle répondait ceci qui devrait nous servir de leçon. La France fait la différence entre les États et les régimes. Elle ne connaît pas les régimes, elle ne connaît que les États. Et donc, quand vous mettez des sentiments, quand vous mettez trop de sentiments dans votre posture guerrière, dans votre posture combative, agressive, vous perdez tout. Parce que vous perdez la prudence, vous perdez la sagesse, vous perdez le recul et la hauteur. Et c'est ça, un chef d'État. C'est qu'il garde toujours l'altitude, toujours la hauteur et qu'il ne cède pas à la nervosité. Geoffroy Lejeune. Tout à l'heure, quand on regardait cette émission en coulisses, je vous ai vu à un moment donné ne pas être d'accord avec des propos qui étaient tenus en plateau, notamment sur le fait que la Russie aurait forcément une volonté d'expansion impériale, etc. Vous n'étiez pas convaincu par l'argument. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez rencontré, vous, bien longtemps avant le conflit, mais vous avez rencontré Vladimir Poutine en Russie, je crois. Vous l'avez raconté dans un de vos livres. Est-ce que vous réussissez ? Est-ce que vous comprenez quel est le but de la Russie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Si ce n'est pas une volonté d'expansion impériale, qu'est-ce que cherche Vladimir Poutine dans ce conflit ? Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de but de guerre officiel russe. Donc on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Et je pense que l'Occident est passé à côté de cette question. On n'a jamais réussi à y répondre. Alors, c'est une question essentielle que j'avais posée en son temps à Vladimir Poutine. Après la guerre, il y avait l'OTAN et le pacte de Varsovie, face à face, deux puissances nucléaires. Quand le mur de Berlin est tombé, les Russes, à l'époque les soviétiques, encore pour quelques années, ont dit aux Américains, bon, nous on dissout le pacte de Varsovie, vous gardez l'OTAN, mais il faut qu'on ait un pacte de sécurité entre nous, et on vous demande de ne pas étendre l'OTAN jusqu'à nos frontières. Parce qu'il n'est pas prudent d'avoir deux puissances nucléaires côte à côte. Le moindre incident de frontières devient la base d'une escalade. Et en fait, les Américains ont commis une erreur, ils ont étendu l'OTAN à quatre ou cinq reprises, et maintenant, l'Ukraine se trouve en première ligne. Bon, là, il y a une manière d'arrêter le conflit, puisque, là, en fait, sur le terrain, il y a les accords de Minsk. C'est quoi les accords de Minsk ? dont la France était garante avec l'Allemagne. C'était la possibilité d'avoir une autonomie pour le Donbass et la Crimée, qui sont russophones, et puis, ensuite, on crée une zone tampon, une Ukraine neutre, avec un pacte de sécurité, mais pas dans l'OTAN. Voilà. Donc, les voies de la paix sont possibles, elles sont jouables. La preuve, c'était les accords de Minsk, signés par Merkel et Hollande, et dont la France était garante. Donc, aujourd'hui, on peut aller vers la désescalade, mais il suffit de mettre son égo dans sa poche. Et, je ne crois pas que la Russie soit prête à aller au-delà des combats qu'elle mène en Ukraine. Elle n'en a pas les moyens, ni démographiques, ni militaires, ni diplomatiques. Et la Chine lui dit, attention, nous, on vous lâche. Donc, aujourd'hui, si on connaît un petit peu la situation, comme c'est mon cas, on sait qu'on peut arrêter le conflit. Quel est le pays qui va arrêter le conflit ? Vous savez, il y a des pays au portillon qui se préparent comme la Turquie, etc. Ce serait l'honneur de la France. On parlait de la grandeur tout à l'heure. La grandeur de la France, si De Gaulle était là ou Pompidou, par exemple, ou même Giscard ou Sarkozy. Si Sarkozy était là aujourd'hui, Sarkozy, il est allé pour la Géorgie voir Poutine. Il lui a dit, il faut arrêter ça tout de suite. Et Poutine a arrêté. Donc, en fait, il avait commencé d'ailleurs Macron. Il avait bien commencé. Il avait dit, non, non, il ne faut pas blesser la Russie. Il ne faut pas blesser la Russie. Il ne faut pas en faire un adversaire ou un ennemi. Et puis, il a changé de... Et tout à coup, le boxeur s'est dit, je suis chef de guerre. Voilà. Mais c'est immature. Voilà. Et donc, s'il m'entend, je lui dis, Emmanuel, il faut arrêter ça tout de suite. Sinon, on va avoir un drame, une guerre mondiale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette escalade des mots pour l'instant et cette escalade verbale entre la Russie et la France. et ça bouscule un peu notre émission. Vous savez, je voulais simplement dire un mot, Eliott, je voulais juste dire que les Français qui nous regardent, ils sont de plus en plus nombreux à dire, attendez, on donne de l'argent à l'Ukraine alors que nous, on nous explique qu'on est en faillite. On va peut-être en parler. D'ailleurs, la dette française, elle est abyssale. Ils sont de plus en plus nombreux à dire, on n'a pas envie d'envoyer nos enfants et nos petits-enfants se battent en Ukraine. Parce que nous, on veut bien les envoyer en Alsace-Lorraine ou dans les Ardennes comme aux dernières guerres parce que ça, c'était chez nous, c'est pour défendre le territoire national. Mais en Ukraine, non, franchement non. Même si on est pro-Ukrainien, envoyer nos enfants en Ukraine pour qu'ils reviennent dans les cercueils tricolores aux Invalides parce qu'il aime bien ça, Macron, les cercueils tricolores aux Invalides, il a 23 cérémonies de commémoration. C'est un lieu où il excelle. Il faut reconnaître. Philippe Devilliers, on sent la colère lorsque vous vous expliquez. Non, ce n'est pas la colère, c'est le devoir que j'ai. Moi, je ne suis pas venu ici pour vendre des cerises ou des yaourts. Je ne suis pas comme les politiciens qui sont des yaourts de grande surface qui se font près du couvercle des crémeux à cœur. Moi, je suis venu dire des choses qu'on ne dit pas ailleurs. Philippe Devilliers, vous étiez en train de parler de la situation économique. On devait en parler un peu plus tard. Je vous propose d'y revenir maintenant parce que la situation, l'enjeu est extrêmement important. La France, vous l'avez dit, croule sous les dettes. Le rapport de la Cour des comptes est formel. La charge de la dette entraîne une fragilisation des finances publiques. L'INSEE doit d'ailleurs annoncer un déficit public plus élevé que prévu. Ce sera la semaine prochaine avec un chiffre supérieur à 5%. La dette publique a augmenté de 140 milliards en 2023, de 120 en 2024 et devrait pour dépasser 3200 milliards à la fin de l'année. On écoute François Fillon parce que dès 2007, la situation semblait déjà critique. 2007, quasiment 20 ans. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Pourquoi cette panique, Philippe De Villiers ? Pourquoi il y a panique à bord aujourd'hui ? parce que la Cour des Comptes vient de rendre son rapport public qui est accablant et qu'il y a des échéances qui se présentent et dont je vais vous parler. Dont on n'a pas assez parlé. Alors la Cour des Comptes en fait a accusé le gouvernement d'insincérité. Insincérité des comptes, insincérité de la projection des dépenses, des recettes, de la croissance. La Cour des Comptes demande 50 milliards d'économies entre 2025 et 2027. 50 milliards. Et nous commémorons cette année, je me souviens très bien en 1974, il y a 50 ans, le cinquantenaire du dernier budget en équilibre. C'était l'année de mon entrée à l'ENA. Je me souviens que mes profs, les profs, les hauts fonctionnaires à l'ENA, disaient que c'était la fin du monde. C'était le choc pétrolier. Et en fait, on avait un ministre de la Finances qui était un Beethoven de la Finances, Giscard, et puis on a eu le Titanic avec le choc pétrolier. Il n'y était pour rien. Mais depuis 50 ans, les hommes politiques se sont habitués toutes tendances confondues à avoir un budget en déficit. C'est-à-dire en fait à faire payer à nos petits-enfants. Ceux qui ne sont pas capables de payer eux-mêmes. Les prélèvements sont passés de 39% à 47%. C'est in-wish. La richesse nationale. Et puis est arrivé donc Emmanuel Macron. Quand il est arrivé, je m'en souviens très bien en 2017, les milieux économiques, les retraités et la France du Bas-de-Laine l'ont plébiscité en disant « Ah ! » Il est jeune, inexpérimenté, mais c'est un banquier d'affaires. Il connaît la finance. Il va nous remettre les comptes publics en ordre. Et c'est à ce moment-là qu'est né ce compliment de tendresse si touchant. Le Mozart de la finance. On a eu le Mozart de la finance qui est devenu aujourd'hui le chef de l'orchestre du Titanic. Et on a la sirène de bord qui dit « Panique à bord, il y a un iceberg en face à l'iceberg, c'est la dette. » C'est-à-dire qu'il a ajouté 1 000 milliards aux 2 000 milliards dont parlait François Fillon. 1 000 milliards à lui tout seul, aidé par l'écrivain de l'Académie de Bercy, Bruno Le Maire. Et une dette qui est aujourd'hui, selon M. Baverez, insoutenable. Alors pourquoi en fait on en parle maintenant et pourquoi c'est la panique à bord pour répondre à votre question ? Parce que mardi prochain, on a l'INSEE qui va proclamer ses résultats. Ça va faire mal. Le chiffre annoncé n'est pas le chiffre réel. Donc ils ont un petit peu triché sur les bords. Là, vous parlez de la croissance. Oui, la croissance. Et donc on va avoir une drôle d'impression. Bon, je ne dis pas le chiffre qui va être annoncé mais on a une petite idée. Ce n'est pas le chiffre qui était prévu. Ensuite et surtout, comme le disait très bien Alexis Brézé dans un éditorial sur Europe 1 la semaine dernière, c'est qu'en fait ce que craint le pouvoir c'est les agences. Donc le 26 avril il y a il y a deux agences Fitch et Moody's qui vont faire tomber le coup près et ensuite le 31 mai je crois le 31 mai ça vous dit quelque chose le 31 mai par rapport aux élections européennes c'est le 9 juin. Donc juste avant ça ne fait pas bon effet il y aura le standard en pourse pardon de la prononciation mais je suis francophone. voilà et donc en fait oui et en fait moi je me dis la chose suivante avec mon expérience de l'état et des collectivités locales oui je me dis si on voulait rétablir les finances publiques c'est pas avec des économies non il faudrait premièrement qu'on considère que c'est la sphère privée qui crée la richesse et pas la sphère publique il y a 6 000 fonctionnaires 6 millions de fonctionnaires 60 000 supplémentaires par an c'est la sphère privée qui crée la valeur ajoutée deuxièmement il faudrait que on comprenne que les français comprennent que vous ne pouvez pas avoir un état de providence et des frontières ouvertes parce que vous ne pouvez pas avoir un état de providence et financer la misère du monde voilà troisièmement il faut une politique natalie sinon on ne peut plus payer les retraites dans 20 ans et 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 enfin avoir le courage de supprimer un échelon fiscal de la région il faut la commune le département l'état et puis l'Europe maintenant mais la région ne sert à rien en tout cas il faudra arriver à cela la publicité messieurs on revient dans un instant notre émission a été je le disais un peu bousculée par cet entretien passionnant et j'invite les téléspectateurs à le revoir c'était sur dans Punchline avec l'invitation et la présence du porte-parole de l'ambassade de Russie en France donc on en a longuement parlé dans cette première partie on revient dans un instant pour la suite face à Philippe de Villy à tout de suite 19h30 sur CNews la suite de face à Philippe de Villy avec Philippe de Villy bien sûr et Geoffroy le jeune cher Philippe de Villy une information qui est tombée ce vendredi aux alentours de 19h15 la princesse Kate l'épouse de William qui est l'héritier du trône britannique a annoncé ce vendredi dans une vidéo être atteinte d'un cancer et avoir entamé une chimio-thérapie on écoute ce texte alors que la Maison-Blanche a adressé ses pensées et à Kate Middleton on écoute ce message en janvier j'ai subi une intervention chirurgicale majeure à Londres et à l'époque on m'a dit que mon état n'était pas grave l'opération s'est déroulée avec succès cependant après l'opération un cancer a été détecté mon médecin m'a conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement cela a bien sûr été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cette situation en toute sérénité pour le bien de notre jeune famille et dans ce message également Philippe de Villiers elle demande à ce qu'on respecte sa vie privée si je vous propose de réagir là-dessus c'est que Philippe vous avez combattu dans le cancer et quel message vous souhaiteriez lui adresser alors d'abord c'est un choc parce qu'elle respirait la santé elle était efflorescente c'est la rose de Ronsard son sourire et la grâce la tendresse et voilà et le mal frappe alors vous avez évoqué ce que j'ai connu ce que j'ai vécu et donc vous m'autorisez à en parler je ne veux pas parler de moi mais puisque je connais cette maladie je peux en parler et je vais m'adresser à tous ceux qui ont eu un cancer à tous ceux qui ont eu un cancer ou à tous ceux qui pourraient avoir un cancer c'est plus du tout du tout la maladie d'il y a 30 ans la médecine a fait d'énormes progrès j'ai été soigné à l'Institut Curie j'ai eu un mélanome de la choroïde à l'oeil j'ai été soigné par une thérapie nucléaire parfaite et donc on n'est jamais guéri du cancer mais en principe on est dans une longue rémission parce que la médecine fait face aujourd'hui il y a des cancers qu'on guérissait pas et qu'on guérit maintenant celui que j'ai eu on peut le guérir il faut être vigilant mais on peut le guérir c'est un cancer qui est lié au foie donc il faut surveiller ce que je ne fais guère d'ailleurs je suis dans le déni et moi je devrais lui dire le mot fait peur mais la chose s'éloigne elle va être soignée et puis ça sera un mauvais souvenir voilà mais il y a toutes les chances qu'elle s'en sorte donc il ne faut pas qu'elle panique et il faut qu'on arrive maintenant à dire cancer c'est une maladie c'est pas une maladie mortelle et il ne faut pas que dans le langage politique d'ailleurs on parle du cancer on dit cancer pour ceci cancer pour cela non il faut traiter le cancer en le regardant en face le soleil et la mort ne se peuvent regarder fixement disait la Roche-Foucault voilà et donc voilà elle va s'en sortir il faut que sa famille soit autour d'elle et les médecins anglais sont très bons et donc voilà et vous savez je vais vous dire un truc en fait je mets du temps à vous répondre parce que par pudeur mais je vais vous dire quelque chose quand j'ai annoncé à mon épouse voilà j'ai un cancer je me souviens très bien dans la minute qui a suivi je me suis dit à nous deux bonhommes à nous deux pourquoi ? parce que le médecin qui a détecté mon cancer m'a dit pour 90% c'est un combat mental il faut avoir le mental pour l'expulser pour l'exfiltrer pour le déloger et comment en n'y pensant jamais à l'époque j'écrivais des scénarios pour le Puy du Fou etc j'étais au conseil général j'avais des lunettes de soleil alors les gens disaient arrête Charles et je n'y pensais jamais et un jour on m'a dit ah ben c'est bon quoi ? qu'est-ce qui est bon ? votre cancer c'est bon c'est bon il est résorbé bon vous voyez et donc le conseil que je donne à ceux qui ont un cancer vous faites autre chose et vous l'expulsez vous expulsez les cellules qui sont entrées comme des ennemis dans votre corps votre corps grandira et trouvera le courage nécessaire voilà comme Jacques Mopillier dans la 6e n'estimée du Puy du Fou le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration je crois le jeune vous venez de répondre partiellement au moins la question que je voulais vous poser je ne vous connaissais pas en fait à l'époque où vous avez été malade on s'est connu après donc on n'en a jamais parlé et je n'ai jamais voulu vous en parler parce que je ne savais pas si c'était forcément très agréable de le faire il y a une phrase qui m'avait frappé dans un de vos livres où vous aviez évoqué en quelques lignes l'affaire de la maladie vous avez dit j'ai traversé le cancer au galop et cette formule m'avait frappé parce que je m'étais dit est-ce qu'on peut vraiment dire et vous venez de donner un témoignage en tout cas que c'est une maladie qui se combat par la fureur de vivre et manifestement vous en êtes un témoignage un exemple et je voudrais rendre hommage à la médecine française et j'espère la médecine anglaise mais la médecine française l'Institut Curie il faut leur faire des dons c'est extraordinaire l'Institut Curie quand je passe devant l'Institut Curie j'ai la arme à l'oeil parce que je me dis ce ne sont pas des médecins ce sont des guérisseurs vous m'avez devancé cher Philippe de Villiers parce que je voulais terminer cette thématique en saluant évidemment tous les soignants qui travaillent pour guérir pour aider des français qui nous regardent peut-être et qui luttent contre la maladie les soignants qui ont pour vocation de sauver la vie et non pas de donner la mort je tenais aussi à vous remercier parce que c'était absolument pas prévu cette thématique et c'est des sujets comme vous avez dit vous êtes quelqu'un de très pudique c'est des sujets aussi qui avaient parlé de votre histoire et voilà merci d'être également à coeur ouvert sur ce plateau là on avance parce que cette actualité est un peu lourde et on apporte évidemment tout le soutien à la famille royale mais parlons d'une chose positive un sourire que vous avez le puits du fou alors je dis qu'il a été oscarisé je mets des guillemets le week-end dernier à Los Angeles recevant le prix du meilleur spectacle du monde pour le mime et l'étoile à l'occasion de la plus prestigieuse cérémonie de l'industrie des parcs de loisirs ce prix vient couronner une année 2023 de tous les records avec 2 500 000 visiteurs et je vous propose d'écouter votre fils que l'on voit à l'image et qui tient le trophée qui avait réagi samedi dernier c'est une fierté qui touche tout le puits du fou parce que ce sont les américains qui récompensent le plus beau spectacle du monde pour nous c'est une vraie surprise que d'être récompensé ici à Hollywood dans le lieu même que vous voyez derrière moi qui habituellement accueille la cérémonie des Oscars donc vous avez les Oscars du cinéma les Oscars du spectacle et nous sommes ici encore une fois avec une France qui est capable de démontrer qu'elle peut offrir de belles choses au monde Geoffroy Lejeune Est-ce que le fondateur et le père du puits du fou est un père heureux aujourd'hui et est-ce que le père tout court d'ailleurs parce que c'est Nicolas évidemment qui endosse aujourd'hui la responsabilité est-ce que vous êtes heureux Philippe ? C'est une fierté paternelle vous avez reconnu Nicolas qui mène maintenant les destinées du puits du fou c'est une fierté fondéenne française fierté artistique en fait le puits du fou est né d'un acte de gratitude j'ai voulu dire merci à mon papa à ma maman pour une enfance heureuse le puits du fou en fait a connu une course vertigineuse en 47 ans on était dans un trou on est sur le toit du monde et le puits du fou est devenu aujourd'hui un des hauts lieux de la mémoire vivante du dépôt millénaire et vous savez quel est le secret du puits du fou celui que nous partageons le père et le fils avec les 4600 bénévoles du puits du fou le puits du fou ne propose pas ce que les gens aiment mais ce qu'ils pourraient aimer je me suis toujours demandé juste une chose est-ce que le premier jour quand vous avez fait ce premier spectacle sous la pluie avec les phares de la voiture pour allumer la scène est-ce que vous vous êtes dit un jour ça finira aux Etats-Unis je me disais nul n'est prophète dans son pays peut-être qu'on sera reconnu par les pages locales de Ouest France c'était pas encore le cas j'ai lutté contre le scepticisme pendant 47 ans Philippe Devilliers dans cette émission on parle beaucoup de la souveraineté souveraineté nationale souveraineté européenne de l'Europe bien sûr il a été souvent question de l'Europe dans cette émission il s'avère que le Sénat s'est opposé jeudi puisqu'on parle également aussi du libre-échange à la ratification par la France du traité CETA c'est des accords commerciaux de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada et ça nous a fait penser à une séquence qui date d'il y a quelques années 1999 d'un débat d'attente de 99 je le disais avec un certain Arnaud Montebourg et il était question à l'époque d'une grande conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle et vous étiez contre vous avez dit la France doit appliquer comme le général de Gaulle faisait la politique de la chaise vide en une minute pourquoi ? avant qu'on voit la séquence parce que c'était l'Organisation Mondiale du Commerce que j'appelais l'Organisation Commerciale du Monde qui voulait abaisser tous les droits de douane et faire rentrer chez nous des produits qu'on produit déjà et moi je disais non il faut faire du localisme moi il faut faire comme quand j'étais petit j'allais chercher mon lait chez le voisin voilà donc en fait déjà moi j'avais une vision écologique et aussi une vision économique c'est à dire favoriser ceux qui travaillent chez nous plutôt que de favoriser ceux qui travaillent au loin voilà et il me semble bien que Arnaud Montebourg à l'époque n'était pas encore l'homme du Made in France 1999 regardez cette séquence finalement à force de faire cocorico qui va entendre le petit coq gaulois dans le marché du monde qui je le rappelle aujourd'hui sur les marchés financiers il s'échange 1500 milliards de nos francs c'est à dire l'équivalent de ce que nous produisons en une année ça s'échange en une journée est-ce qu'avec nos 200 milliards à la banque de France on a les moyens de lutter contre ça et finalement est-ce que l'union ne fait pas la force est-ce que pour imposer des normes sociales qui est un des crédeaux de la gauche est-ce que pour imposer des normes environnementales qui est aussi un des crédeaux de la gauche et pour imposer une souveraineté qui est aussi finalement un point sur lequel nous pouvons nous retrouver avec ceux qui réclament l'application la supériorité de la politique sur l'économie est-ce que finalement ce n'est pas un discours un peu démagogique M. Montebourg vous ne pouvez pas penser un instant je ne mets pas en cause vos bonnes intentions mais vous ne pouvez pas penser un instant que l'Europe telle qu'elle est organisée avec une commission dont M. Prodi a dit qu'il allait déjà rencontrer M. Clinton pour lui céder quelque chose vous ne pouvez pas penser un instant que cette Europe-là dans l'état où elle est elle va faire face à la puissance américaine vous voyez la nouvelle génération à laquelle vous appartenez à laquelle j'appartiens aussi post-68 Ard on a un grand défaut c'est qu'on ne croit plus à la politique mais moi j'y crois encore qu'est-ce que ça veut dire croire à la politique ça veut dire qu'il y a une disproportion c'est comme l'atome le pouvoir égalisateur de l'atome une disproportion fantastique entre la réalité et la volonté un grand pays ce n'est pas un pays qui a beaucoup de population beaucoup de moyens un grand pays il le devient parce qu'il l'est dans sa tête et dans son cœur et quand vous me parlez vous me rappelez la phrase de De Gaulle la politique de la France ne se frappe pas à la corbeille vous alignez les milliards etc etc la France est un grand pays parce que dans le cœur des hommes qu'ils soient français ou étrangers que vous allez au Pakistan ou à Botafogo on vous parle de la France la France elle a une image la France elle a un rayonnement la France elle est elle est un exemple d'amour pour l'humanité et d'amour de l'humanité donc de grâce croyez à la politique croyez à la politique c'est plus concret c'est du terrain mais non c'est pas c'est la position française sur les négociations ce que je dis c'est très concret c'est que moi je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt à soumettre notre agriculture notre culture notre audiovisuel nos services mais qui vous dit ça ? mais attendez battons-nous mais seul ça vaut quand même le coup Christophe dernier échange que je cite à Arnaud Montebourg un article on s'arrête là vite vite non non on a cité assez le journal ce soir un article qui dit l'enjeu est beaucoup plus grave qu'une simple négociation commerciale la libéralisation illimitée des services à la différence de celle de l'industrie pour signifier la fin des nations de la démocratie et de la politique qui a dit ça ? le penseur de François Mitterrand Jacques Attali pour en finir avec l'OMC relisez cet article en 99 vous citiez Le Monde Jacques Attali Jacques Attali et Le Monde le doublé vous vous souveniez de cet échange ou pas ? oui maintenant j'avais oublié mais en réalité il est d'une actualité brûlante bah oui c'est pour ça avec le traité qui a été signé avec le Canada c'est exactement le même problème et les agriculteurs qui nous regardent ils doivent se dire il y avait des gens qui avaient vu le truc ils ne vivaient pas de mettre une marinière en fait pour défendre vous savez ce qui s'est passé en 20 secondes s'il vous plaît en 20 secondes 1994 un an après Maastricht deux ans après Maastricht pardon on crée l'organisation mondiale du commerce qui remplace Eugat et monsieur Balladur qui était premier ministre était à fond pour avec toute la droite française qui était à l'époque les bréchangistes mondialistes tout le monde croyait à la mondialisation heureuse voilà et on est les derniers nous en France alors que le monde rétablit partout le protectionnisme que ce soit la Chine les Etats-Unis etc et même l'Allemagne on est les derniers à être encore libre-échangiste vous voyez Macron la mondialisation heureuse ce sera le dernier le dernier disciple de la mondialisation heureuse Philippe Devilliers pour terminer cette émission vous souhaitiez revenir sur une date qui a changé votre vie c'était il y a 64 ans très précisément le 22 mars 1960 Philippe Devilliers que s'est-il passé le 22 mars 1960 oui c'est une date qui a changé ma vie j'avais 11 ans j'étais sur mon vélo j'ai jeté mon vélo dans le bois de la chaboterie c'est là que a pris fin la traque du général Charette poursuivie comme un sanglier il était adossé à une cause de freine calcinée il perdait son sang c'était là l'alli c'est à coup il entend une voix qui se rapproche c'est vous Charette oui et vous vous êtes le général de travaux oui je ne voulais être pris que par vous les deux hommes se respectent deux officiers français qui s'estiment vous êtes blessés poursuivre travaux oui tant d'héroïsme perdu et Charette se redresse il lui dit monsieur rien ne se perd jamais cette réplique est entrée en moi comme une maxime de vie et ne me quittera plus j'accompagne par la pensée le prisonnier il est traîné devant le tribunal révolutionnaire et pourquoi cette plume blanche que vous exhibez et qui vous désignait si imprudemment à vos adversaires une vieille tradition de la royale un officier de marine n'abdique jamais l'honneur d'être une cible alors c'est le poteau d'exécution Charette veut que la dernière image de sa mort soit empreinte d'élégance jusqu'à la manière de s'affaisser quand bien même il n'y aurait qu'un seul regard en cet instant pour surprendre le geste cela suffirait rien ne se perd jamais après le crépitement du feu Charette retient son corps qui hésite puis c'est le silence tout est fini la cause est perdue et il monte en moi une protestation une petite mélopée qui dit non dans l'histoire improbable des sursauts inattendus il n'y a jamais de parole perdue il n'y a jamais de cause perdue il suffit d'un regard d'un panache d'un seul regard d'un seul panache pour embraser une petite mémoire enfantine il suffit d'un sourire à la dérobée pour redessiner un monde il suffit d'une lame sur une seule joue au pied du Golgotha pour fonder une civilisation bimillénaire messieurs rien ne se perd jamais rien ne se perd mais jamais merci Philippe De Villiers merci à vous Jean-Fran Lejeune et puisque rien ne se perd on se retrouve la semaine prochaine à la même heure dans un instant c'est l'heure des pros merci vraiment à tous les deux on se débrouille on se débrouille on se débrouille